Pour ceux qui nous rejoignent, pour le dernier exposé de la journée, nous avons une journée organisée dans le cadre du film Mathmed, j'en profite pour utiliser cette information et l'apporter à votre connaissance ce qui arrive. Le film Mathmed, c'est une structure qui s'intéresse à la mathématique, dans cet aspect philosophique, historique, histoire des mathématiques et didactique. Donc, désormais, c'est le séminaire Histoire et Philosophie des Sciences, c'est la fatigue, je serai tellement fatigué que moi, Olivier, pas du suivant. Donc, le séminaire Histoire et Philosophie des Sciences prend le relais. Nous sommes très heureux d'accueillir Olivier Darigole. Avant ça, peut-être un mot pour ceux qui ne connaissent pas le séminaire Histoire et Philosophie des Sciences, c'est un séminaire qu'on organise avec la classe, qui est à cheval de la philosophie et des mathématiques et des physiques. Donc, nous allons écouter, je vais laisser la parole à Olivier Darigole. Alors, il n'est pas nécessaire de me présenter, donc je vais quand même vous faire quelques mots. Olivier Darigole est un éminent historien des sciences et de la physique en particulier. On y voit de nombreux ouvrages, vous trouvez facilement, et ce serait trop long d'en faire la liste, notamment sur l'histoire d'un mécanique quantique, l'histoire du neurodynamique. Je cite très simplement le dernier ouvrage, parce qu'il y a un lien avec les exosés. Relativity Principles and Theory from Galileo to Einstein, sorti l'an dernier. Je lui cède la parole, donc nous avons touché les principes de la relativité avant la théorie de la relativité. Merci Sébastien, merci Xavier pour l'invitation. Pardonnez-moi de ne pas parler de structure, je crois que je ne suis pas si sûr de prendre en fait structure. La journée était procédée de l'arrivée à la manette, elle est consacrée au structuralisme de la théorie. Mais bon, je vais vous parler plutôt un peu d'une sorte de préhistoire de la relativité aujourd'hui. Et je partirai d'une idée reçue pour la critiquer. C'est que la relativité restreinte, elle pourrait émerger en fait d'une généralisation d'un principe de relativité emprunté à la mécanique et réalisation à l'électrodynamique. Alors c'est une thèse certes sévisante, souvent produite, mais qui pose des difficultés. Et justement, il y avait-il vraiment un principe de relativité qui ressemble aux principes de la théorie de la relativité ? Est-ce qu'il y avait déjà ça vraiment en mécanique ? Au XIXe siècle, donc on peut avoir l'avènement de la relativité. Eh bien, la réponse n'est pas si évidente, mais en fait, si on regarde la plupart des auteurs de traités de mécanique, on constate qu'en réalité, il y en a très peu qui font mention de quelque chose qui ressemble aux principes de la relativité. Et donc, ce n'est pas de plus évident. Il faut chercher. Mais on trouve quand même si on cherche bien. Et donc, aujourd'hui, je vais vous donner un résumé, un peu, qu'est-ce qu'on peut trouver quand on trouve une telle enquête. Alors les personnages, je vous les voyais déjà. Il y a, en gros, parce que c'est quand même le plus important, le plus incroyablement innovateur et précoce en sommet, c'est Christian Providence. Et vous reconnaissez probablement aussi Emmanuel Kant, vous connaissez Marquis de la Place. Et au XIXe siècle, trois personnes, un peu moins connues, trois personnages un peu moins connus. Et il y a ici le frère de William Thompson, c'est l'ingénieur, James Thompson. Et ici, vous avez Jean-Baptiste Bélanger, un autre ingénieur français. Et vous avez un professeur de physique mathématique à Grasse, qui a été le collègue de Boltzmann. Il s'agit d'Heinrich Hans. On a connu tous pour eux. Il est assez traditionnel de commencer l'histoire de la relativité par Galilée, avec ce fameux passage du dialogue sur les différents systèmes du monde, où l'on a, on trouve, cette vieille objection aristotélicienne, le mouvement de la Terre. C'est ce qui est que, si on rappelle, si la Terre se veut, si on laisse tomber un corps, on devrait s'attendre qu'il ne tombe pas verticalement, mais qu'il tombe un peu en arrière, à cause du mouvement de la Terre. Et, bon, en réalité, ce n'est pas ce qui se passe. C'est l'explication que donne Galilée, dans la bouche de Saint-Diattie, c'est qu'en réalité, il faut considérer qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui un mouvement inertiel. C'est-à-dire, si vous regardez, du point de vue, disons, d'un système lié au Soleil, aux étoiles, vous regardez la Terre, eh bien, vous l'avez, en fait, quand un corps, vous lâchez un corps, qui reçoit la surface de la Terre, il y a une vitesse horizontale, en fait. Et cette vitesse horizontale, elle perdure par l'effet d'inertie, et elle va s'ajouter par un principe de composition des vitesses à la vitesse de chute verticale, si bien qu'en réalité, la chute est effectivement verticale, quand on la regarde, donc, dans l'offert lié au Soleil et aux étoiles. Bon, c'est l'argument, et s'il est suivi, assez rapidement, d'un passage très connu et très lyrique de Moussa Diatti, en fait, émence ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une sorte de loi de relativité restreinte, ce serait génétral, plutôt avec un piquet, un phénomène essentiellement mécanique, et ça commence par ceci, « Enfermez-vous avec un ami dans la cabine principale à l'intérieur d'un grand bateau, et prenez avec vous des mouches, des papillons, d'autres petits animaux volants, prenez une grande cuve d'eau avec un poisson dedans, suspendez une bouteille qui soutient de goutte à goutte dans un grand réculteur en dessous d'aide, etc., etc., et vous vous rendez compte que tout se passe comme si le bateau ne bougeait pas, à condition que le mouvement du bateau ne soit pas uniforme. Bon, alors, si on regarde de près, donc il s'agit vraiment d'une loi, une constation empirique, pour gagner, il n'y a pas vraiment d'utilisation de cette loi pour dériver d'autres lois de la mécanique. Autrement dit, la loi de relativité n'est pas un principe, pour gagner, parce que je me permets de restreindre le mot principe à quelque chose, un principe qui a une valeur constructive dans la théorie qui permet de dériver de nouvelles lois. Alors, on n'a pas vraiment ça chez Galilée, quand on regarde de nombre de près, mais on a cet énoncé, bon, en dessous très général, de nouveau en périteur. Alors, en fait, relativement peu de temps après, on trouve chez un vraiment impossible, ce qu'on peut appeler un principe qui n'est pas, qui ne le monde n'est pas, qui ne se trouve pas chez Google, mais on trouve ça chez Christian Rangel, et alors, comme très souvent chez Google, ce sont des considérations qui n'ont pas été publiées du vivant de Google, simplement quelques résultats partiels, et ça a été publié depuis une posture, donc, bien plus tard, mais on sait que les manuscrits datent toujours de 1860, où il y a deux applications, en fait, qu'on trouve, en des manuscrits de cette époque, d'un principe de relativité. La première, c'est pour dériver les lois de collision de deux corps élastiques. Ici, vous avez deux gentils zones, deux gentils zones, pardon, qui vont faire, qui font la même expérience de collision, avec deux balles, ici, et l'idée ingénierieuse de Nugent, c'est qu'on va ajuster la vitesse du bateau, on va prendre pour la vitesse du bateau, la moyenne de la vitesse initiale et de la vitesse finale de la première balle, ce qui implique que, lors de la collision, la vitesse de la première balle ne fait que s'inverser. Son module ne change pas. Dans l'intuition d'une collision élastique, si la vitesse du premier corps n'augmente pas en module, eh bien, la vitesse du second corps ne doit pas augmenter non plus. Donc, on a une relation similaire pour V2, et, après, vous avez une relation, ici, entre les vitesses initiales et les vitesses finales, et, vous avez besoin, bien sûr, d'une autre relation pour pouvoir résoudre complètement le problème de collision, pour pouvoir extraire les vitesses finales à la fonction des vitesses initiales, et ce que va utiliser Regal, c'est ce que nous appellerions aujourd'hui la conservation de l'énergie cinétique. Je ne détaille pas les ordonnement, tout ce qui compte pour moi, c'est que je vais utiliser là-dedans un principe de relativité assez évident. Alors, le principe de relativité, est là aussi, dans une délibation, de la loi de la chute libre, en fait, là, c'est quand même publié dans son traité, enfin, le traité de l'horloge, 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 l'horloge. Et, ce dont c'est publié, il y a une version de l'anuscrime qui est plus intéressante, parce qu'elle fait appel au bateau de Galilé. Alors, l'idée de Regal, c'est que, bon, normalement, la chute libre d'un corps, c'est quelque chose de vertical, mais on va transformer ce mouvement en mouvement horizontal, en rattachant ce corps D qui tombe, par la terminée d'une boulie, un corps A qui glisse le long d'un plan horizontal. Alors, maintenant, supposer qu'à l'instant initial, A est au repos. Donc, tout va commencer à... D, commence à tomber, le crabe va bouger. Et, il va y avoir, donc, un incrément de vitesse, au bout d'un certain temps, un petit temps, tôt, il y a un certain incrément de vitesse du corps. Maintenant, vous vous placez à un instant intérieur où A a déjà acquis une certaine vitesse. Et, la question est, quel va être, pendant le même temps tôt, l'incrément de vitesse ? C'est-à-dire qu'à l'écrément de vitesse, l'incrément de vitesse doit être le même, parce qu'en fait, on peut faire abstraction de cette vitesse initiale acquise par le corps en se plaçant du point de vue d'un bateau qui a la vitesse initiale du corps. Donc, ce principe de volatilité, dans ce cas-là, dit que, eh bien, l'incrément de vitesse, dans un petit temps, c'est-à-dire l'accélération, reste la même tout le long du mouvement. Et ça, bien sûr, c'est une loi qui est liée aux lois de Galilée, sur l'âge des crânes. Donc, voilà le raisonnement ingénieux de Wiggins, mais qui sont, d'une certaine façon, assez singuliers, puisque, je viens de discuter, il y a des collines, là. Et ils sont un peu singuliers, parce qu'on n'a pas, en fait, de principes de relativité, au sens d'un principe constructif, qui sert à dériver des lois, chez Newton. On n'a pas ça. Alors, dans les Principia Mathematica de Newton, ce qu'on a, en fait, ce sont ce qu'on pourrait appeler des théorèmes, ils appellent ça, ce sont des corollaires à ces lois de mouvement, les corollaires 5 ou 6. Et ce sont des théorèmes, en fait, parce qu'on peut les déduire mathématiquement, des lois de mouvement de Newton. Et il y en a deux, en fait. Il y a un théorème qui correspond à notre relativité, facile de relativité restreinte d'aujourd'hui. Je vous donne l'énoncé de Newton. C'est que les mouvements des corps compris dans un espace donné sont les mêmes entre eux, que cet espace soit en repos, ou qu'il avance uniformément en ligne droite, sans aucun mouvement circuit. Bon, il n'y a pas besoin de traduire pour comprendre tout ce que vous connaissez tous pour Newton, pour ce qu'il y a en fonction physique, vous avez reconnu le principe de relativité restreinte. Il y a un autre principe qui est différent, qui vient juste après, et en fait, qui est plutôt plus important pour Newton que celui que je viens de dénoncer, et que j'appellerai le théorème de relativité sous accélération. Je vous l'énonce. Si les corps se mouvant entre eux de quelque manière sont entraînés dans des directions parallèles par des forces accélératrices de même intensité, ils continueront de se mouvoir entre eux de la même façon que s'ils n'avaient pas, quand ils étaient entraînés, par ces forces. Alors là, il faut quand même un peu expliquer, pour comprendre cet énoncé, ce que c'est qu'une force accélératrice. Pour Newton, la force accélératrice, c'est simplement une accélération communiquée de façon externe. Par exemple, vous pouvez imaginer que votre ensemble de corps, on va parler d'un regard moderne, se trouve dans un champ de gravitation uniforme, auquel cas, ils sont tous soumis à la même accélération. Ce que vous dit cet énoncé, c'est que dans ce cas-là, les mouvements relatifs des corps sont les mêmes, en fait, que si ce champ de gravitation n'existait pas. Vous pouvez en faire action. C'est le théorème. Alors, vous voyez, ceux qui sont encore, ceux qui sont physiciens, ça rappelle un peu le principe d'équivalence, on voit que c'est peut-être la même chose, mais quand même, ça sent un peu le principe d'équivalence d'Eichmann, mais c'est déjà chez Newton. Et pourquoi c'est si important chez Newton ? Eh bien, c'est parce que, l'une des étapes essentielles des principes de Newton, c'est d'arriver à tirer d'observation astronomique la loi de gravitation universelle. Comment le fait-il ? Eh bien, il le fait en considérant le mouvement des satellites de Jupiter, qui était connu très précisément à l'époque, et en raisonnant que, si on connaît les lois du mouvement, on peut pouvoir extraire la loi de force en fonction du mouvement observé. Les satellites de Jupiter, enfin, dans le satellite de Jupiter. Et donc, il y a une difficulté dans ce raisonnement, c'est que les forces qui s'exercent dans le système Jupiter-satellite, ce n'est pas seulement l'attraction entre Jupiter et son satellite, il y a une autre force qui vient du soleil. Et donc, il faut pouvoir s'affranchir de la force du soleil dans le raisonnement, pour le raisonnement inductif qui permet de passer du mouvement observé à la loi de force. Et ça, on le fait grâce à ce théorème de relativité sous accélération qui vous dit que, finalement, tous les mouvements qu'on observe, ils sont les mêmes que si le soleil n'existait pas. de la loi de force du monde, c'est un principe de relativité. Bon, je vais sauter, je saute allègrement un siècle. Alors, ce n'est pas qu'il n'y ait pas du tout d'argument de relativité ou de principe de relativité. En fait, il y a des raisonnements chez Rohir et chez Dalland-Vert aussi qui s'apparentent vraiment à une utilisation du principe de relativité. Je n'en parlerai pas parce que, Rohir, assez peu de gens l'ont remarqué, ce n'est pas très influent, mais bon, mais ça existe. C'est ce que je peux vous dire. Et je vais donc passer directement à Laplace, au Marquis de Laplace, car ces écrits de Laplace sont extrêmement influents. Il s'agit du système du monde et de la mécanique célestique de Laplace, comme ça, et naturellement, quand on fait la mécanique célestique, on a besoin de voir de la mécanique et donc, ce qu'on trouve dans ces ouvrages, dès les premiers chapitres, c'est un exposé systématique de la mécanique de Newton. Et alors, une des singularités de la présentation de Laplace, c'est que pour lui, la loi de Newton, ce n'est pas une loi qu'on a menée comme ça pour pouvoir la justifier. Et il la déduit, en fait, d'un principe de relativité restreinte chez Laplace. Le raisonnement de Laplace, alors d'abord, il a toutes sortes d'arguments remplis pour dire que les mouvements qu'on observe des corps sur la Terre, etc., montrent bien qu'on a un principe de relativité, pour le mettre, il ne parle pas, l'impression, bien sûr, parce que de relativité, il pourrait être plus concis que l'emploi, à ce moment. Alors, le raisonnement est assez simple. D'abord, il faut savoir que la seconde loi de Newton, dans la formulation originale de Newton, qui est celle qui utilise Laplace, elle concerne l'incrément de quantité de mouvement d'un corps soumis à une impulsion, une force impulsion. qui est dans un instant très mal, il n'y a pas de l'intégrale temporelle de la force. Alors, cet incrément de vitesse, nous dit Laplace, d'après son principe de relativité, il ne peut pas dépendre de la vitesse initiale, et ça, ça donne une partie de la loi de Newton, le fait que l'incrément de vitesse est proportionnel, en fait, la vitesse, ça ne dépend pas de la vitesse, c'est proportionnel à l'imulsion, il ne dépend pas de la vitesse initiale. C'est ça, en fait, l'essence, quand même, de la loi de Newton. Et la démonstration, c'est pratiquement la même que chez O'Huygens, la seule différence par rapport à Wigens, très vraisemblablement, Laplace, c'est un truc de Wigens, il n'y avait bien subi le traité de l'horloge, c'est tout à fait au début, cette démonstration de Wigens. La seule différence, c'est que dans le cas de Wigens, la force accélératrice, elle est constante, alors que dans le cas de Laplace, ça peut être n'importe quelle force variable dans le temps qui agit sur les corps terrestres. Alors, je note au passage que ce que j'ai appelé le théorème de Newton de la relativité sous l'accélération, il est en fait énoncé et démontré par Laplace, mais il ne sort pas grand-chose au passage. Donc, tout ce que je voudrais soutenir, c'est que, vous voyez qu'il y a une différence, c'est important entre la classique de Newton dans le rapport relatif qu'il y a entre la relation entre relativité et la seconde loi du mouvement, la loi d'accélération. Et pour Laplace, la relativité, en fait, c'est un fait empirique, qu'on constate empiriquement et qui permet de justifier, de dériver la seconde loi du mouvement. Pour Newton, c'est le contraire, en fait, on admet la seconde loi dès le départ et on déduit un théorème de relativité. Alors, comme on s'y attend, les auteurs de manuels français sont conservis de Laplace intérieurement, du manuel de physique et de mécanique. Et donc, on retrouve, en fait, dans un nombre assez élevé de textes français, qu'ils soient du texte de physique général ou du texte de mécanique, on retrouve la dérivation de Laplace. Mais le cas le plus intéressant, c'est une dérivation qui est un peu différente de celle de Laplace et qui est liée, qui est due à Jean-Baptiste Bélanger et qui se trouve exprimée dans le cours de... En fait, c'est un texte vraiment de mécanique, des leçons mécaniques de Bélanger qui s'est publiée en 1847. Alors, Bélanger, c'est peut-être un personnage qui est un peu publié aujourd'hui mais connu quand même des hydrolyciens pour cette création remarquable de Bélanger. C'est un ingénieur polytechnicien congé chaussé de formation, excuse-pont, si vous voulez, un ingénieur extrêmement habile et qui va en fait vraiment donner des premières théories à Bélanger du mouvement des eaux dans les canaux, par exemple, enfin, il y a plein de problèmes mécaniques qui sont restés pour en mélanger. Et c'est un pédagogue vraiment exceptionnel. Son traité est d'une clarté absolument exemplaire. Il a tout de suite d'ailleurs été traduit, je crois, deux ans plus tard, il a été déjà traduit en allemand. Il a été traduit en allemand aussi. Et alors, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est que dans ce traité, on trouve en fait une dérivation de la loi de Newton, cette fois-ci sous la forme moderne, continue, on a une force et la force est égale à M par l'airie des secondes de la position R seconde ici. Donc, c'est la loi de Newton que vous la connaissez aujourd'hui. Mais pour arriver à cette version continue de la loi de Newton, il faut utiliser un principe de relativité un peu plus fort que le principe de relativité restreinte. Et c'est pour ça que l'énoncé que donne le principe de relativité mélanger, c'est ce que j'ai appelé la relativité sous l'accélération auparavant. Et alors, il m'envoie des premières nouveautés que je voudrais souligner de Bélanger, c'est que pour la première fois, le principe de relativité reçoit un mouvement auparavant qui est simplement décrit. Et là, vous avez l'expression qui apparaît chez Bélanger, le principe des mouvements relatifs. C'est souligné en italien dans le texte. Et c'est une nomination avec des variantes parfois singuliers et parfois opériales, des mouvements relatifs ou des mouvements relatifs. C'est répété dans le maltrait du MNCF français. Alors, je vous l'énonce, ce principe, moi je vous cite Bélanger, l'annonce et mélanger. Lorsqu'un système quelconque de point matériel possède un mouvement de fondation récule ou varié, si un autre point ayant à un certain instant la vitesse d'entraînement du système reçoit à partir de cet instant en outre de la force nécessaire pour le faire participer à l'accélération du système, l'action d'une ou de plusieurs forces qui prend relativement au système le même mouvement que ces dernières forces lui imprimeraient si les vitesses et les forces qui se rapportent au mouvement qu'on voit n'existaient pas. Ça paraît à l'ambique mais ça se veut très précis et c'est effectivement la dénoncée très précis plus précis que celui de Newton mais qui permet de raisonner. Alors comment est-ce qu'à partir de là qu'on dérive la loi d'accélération de Newton ? Je vous donne le début de la démonstration c'est pour un nouvel âge il considère deux particules identiques soumises à des forces parallèles l'une l'intensité F l'autre l'intensité 2F Alors d'après le principe que je viens de citer on s'attend à ce que le mouvement relatif de ces deux corps soit le même dans deux situations différentes la première situation c'est celle que je viens d'écrire force 2F sur le premier corps force F sur le second corps et l'autre situation vous avez seulement la force F pour le premier corps et la 0 pour la seconde pour la seconde alors la conséquence de ça c'est que l'accélération du corps qui est une méthode que l'accélération relative dans ces cas-là elle va être la même de l'accélération sur la force F ça va être la moitié de l'accélération sous la force 2F donc la force est proportionnelle à l'accélération enfin elle est double pour une accélération double mais vous imaginez que c'est pas très difficile de généraliser le rayonnement le raisonnement pour arriver à la proportionnalité complète de force et d'accélération voilà donc alors là encore pour lui c'est un principe anti-mique que toutes les observations jusqu'à présent qu'en a plus faibles sur Terre pour permettre de vérifier ce principe-là et donc pour lui et pour d'autres la loi de Newton c'est pas une loi naturelle qui tombe sur le sens donc il vaut mieux la dériver d'un principe qui semble un peu plus naturel et qui en tout cas tombe un peu vérifié donc il vaut mieux de façon plus grave alors ce raisonnement de Bélanger qui va peut-être vous paraît étrange aujourd'hui en fait il a eu beaucoup d'influence en France alors l'une des raisons c'est que Bélanger faisait partie de la commission qui au 20e siècle était chargée de réformer l'examen du baccalauréat en France or la démonstration de Bélanger de la loi de Newton elle fait partie du programme du baccalauréat donc c'est quelque chose que tout le monde presque tout le monde qui étudiait la physique en France faisait connaître et qui va être répercuté bien sûr dans de nombreux manuels puisque les manuels vont suivre le programme donc du baccalauréat donc vous avez cette ça n'envoie pas alors voilà et l'homme vers la fin du siècle le traité physique français est peut-être le plus utilisé c'est un tout un cours de physique qui est en deux volumes et un premier volume apparaît en 1883 et c'est celui où se trouve la mécanique c'est le traité de Jules Virol alors ce traité donc reproduit vraiment la démonstration de Bélanger de façon assez concise mais je comprends quand même et il reprend l'expression évidemment de principes ou mouvements relatifs et c'est quelque chose on est déjà assez tard dans le siècle alors il faut reconnaître que vers la fin du siècle on va voir que graduellement les traités français et les auteurs français de Calique vont abandonner cette dérivation qu'on a aujourd'hui oubliée de la loi d'accélération de Newton par un principe de relativité ça va être oublié et la raison de ça c'est que dans la prévention de la mécanique on va de plus en plus se conformer au point de vue qui était déjà celui de Saint-Donard mais qui ont eu de façon plus influente chez Kirchhoff qui est de dire que la loi F égale N par seconde en fait c'est une définition c'est pas vraiment une loi c'est la définition de la force ça va devenir une convention pour Poincaré dans sa critique de tout le monde la mécanique et donc c'est le point du coup ça qui va dominer c'est la fin du siècle et on oublie cette preuve de Baccalauréat de la loi de Newton alors une chose intéressante c'est que en fait Poincaré entre l'art c'est pas normal parce qu'il avait passé le bac il était au courant de cette preuve et dans son dans sa communication devant des philosophes d'ailleurs en 1900 sur le fondement de la mécanique où il l'introduit un point de vue d'ailleurs conventionnaliste un peu extrême sur les lois de la mécanique et bien il critique et rejette au nom de son conventionnalisme cette preuve de la loi de l'accélération de la loi d'accélération à partir de ce qui donne comme étant le principe du mouvement relatif qui reprend l'expression de Bélanger et c'est la première fois qu'on voit apparaître sous la pub de Poincaré cette expression de principe du mouvement ça va mais il se trouve que dans la même année Poincaré utilise le même nom principe du mouvement relatif mais cette fois pour le principe de relativité en optique et en électromagnétique en dehors de la mécanique Poincaré depuis déjà quelques années depuis 1895 environ pense qu'il fait pari que le principe de relativité doit être valide exactement en électromagnétique c'est-à-dire ce qui veut dire dans le cas d'électromagnétique qu'on ne peut pas détecter tout le monde par rapport à l'électeur ce qui ne veut dire et que les phénomènes électromagnétiques sont les mêmes dans tout référentiel inertiel mais en tout cas il a l'impression moderne c'est qu'il emploie bien un terme principe de mouvement relatif qui va devenir en 1902 dans les dernières lignes de la science et de la thèse il emploie la expression principe de relativité et en 1904 à la conférence de Saint-Louis vous retrouverez à nouveau l'expression principe de relativité on me dira tout ça est un peu anodin parce qu'après tout il s'agit simplement d'un problème de terminologie etc mais non c'est pas si anodin parce que pourquoi est-ce que Poincaré utilise cette expression c'est parce qu'il est bien conscient du fait que chez les auteurs français de textes mécaniques on parlait de principe du mouvement relatif parce que ce principe avait une valeur constructive c'était un vrai principe qui s'appelait à contraindre les lois possibles à dériver des lois c'est comme ça qu'il était utilisée et donc c'est bien ce que veut faire Poincaré la conception de Poincaré des principes en général c'est une valeur architectonique qui sert à construire des théories et c'est exactement comme ça que les ministères ont critiquaient d'ailleurs c'est ce que fait Poincaré s'emploie Poincaré à faire au fur du temps du siècle avec en général en jaugeant les théories électromagnétiques en fonction de leur compatibilité avec le principe de relativité en propre donc on voit là l'origine quasi certaine de cette expression principe de relativité donc elle est liée à cette histoire qui était restée un peu souterraine mais qui est ressuscité de cette histoire donc de l'utilisation du principe de relativité en mécanique et qui remonte la première trace et ça c'est avec Poincaré bon alors j'espère ah oui j'aurais quand même un traité du caractère qui est intéressant aussi vous pouvez l'imaginer donc alors ce qui était tout à fait amusant c'est que je vous ai parlé de ce traité de viol qui a été traduit en allemand au bout de 3 ou 4 ans je crois et quand le jeune Einstein se présente pour la première fois aux examens d'entrée de l'école polytechnique de Zurich où apprend-il la physique où prend-il mais chez Jean il lit le traité de viol et il se trouve que nous possédons la copie l'exemplaire d'Einstein du traité de viol et aux surprises toute la partie qui concerne le raisonnement de mélanger la dérivation l'énoncé du principe de relativité elle est soulignée par Einstein et annotée et les notations ne sont pas très particulièrement significatives en tout cas on essaie de façon certaine qu'il a lu cette partie de la course et qu'il n'a pas lu d'autres et donc il était au courant de cette utilisation du principe de relativité et cette nomination on sait aussi de façon quasi certaine qu'il a lu vers 1904 peut-être dans la traduction allemande qui paraît à ce moment-là la science hypothèse de Poincaré où comme je vous l'ai dit on trouve l'expression principe de relativité et toute l'augmentation qui l'appropagne et on sait bien sûr qu'en 1905 il va employer finalement l'expression principe de relativité il n'est pas très différent et on sait aussi que deux ans plus tard il va introduire le principe de relativité de façon cruciale donc c'est le point de départ d'une nouvelle conception de la gravitation et on peut imaginer il n'y a pas de preuve bien sûr mais que le fait qu'il ait en tête ce principe de relativité sous accélération de Bélanger dans l'éthique ancien ça a pu faciliter disons son raisonnement son principe d'équivalence mais en même temps il faut bien voir que la principe d'équivalence ce n'est pas tout à fait la même chose que le principe de Bélanger le principe d'équivalence en fait il est plus fort plus général et pas utilisé d'ailleurs différente de manière différente de Bélanger je rappelle que le principe d'équivalence ce qui vous permet de dire en fait que vous pouvez simuler un champ de gravitation uniforme par en imaginant que tout votre système globalement a une certaine accélération je ne sais pas si dans le référentiel accélérat si vous voulez ainsi vous simulez un champ de gravitation mais vous pouvez le simuler comme vous pouvez l'anger c'est un résultat que vous utiliserez simplement dans le cadre d'un problème de mécanique pur de gravitation en particulier mais dans le cas de Einstein dans la grande innovation c'est qu'il utilise ce principe d'équivalence pour des phénomènes qui ne sont pas de nature mécanique des phénomènes optiques ce qui nous permet en particulier de dériver le décalage des rètes spectrales vers le rouge donc c'est pas tout à fait la même chose vous voyez il y a une infinité donc je pense que toute cette préhistoire en fait d'un principe de la relativité d'un principe constructif de la relativité vous voyez elle a une importance pour comprendre vraiment l'origine du principe de relativité chez Poincaré et chez Einstein et peut-être un peu ça c'est plus stipulatif de principe de la relativité bon ça disons c'est la première partie dont on est posé et dans une seconde partie je voudrais vous traiter d'un autre aspect du principe de relativité comme j'ai parlé du principe de relativité en tant que principe constructif maintenant le principe de relativité il a une autre valeur qui est plutôt d'ordre avec l'épistémologique et qui touche pour rapport entre principe d'inertie et relativité plutôt du conflit de la tension qui existe entre ces deux principes alors le principe pour voir où vient cette difficulté il faut l'abord comprendre parce qu'on est très habitué dans les manuels à considérer le principe d'inertie comme quelque chose de simple si vous parlez d'un corps libre sous vitesse de repère durée restez constant confinement bon pourquoi pas mais en fait si vous réfléchissez le principe d'inertie c'est quelque chose d'est très étrange parce que si vous prenez un ensemble de corps libres tous libres c'est à soumis à aucune force et bien le principe d'inertie il dit que il doit y avoir une certaine uniformité du mouvement relatif entre tous ces corps qui est une sorte d'armonie réétablie entre le mouvement de ces corps qui est très étrange et c'est pour ça que Newton votre auteur ont besoin d'une explication de ce comportement inertiel il faut une cause de ce comportement inertiel et cette cause dit Newton il va la chercher dans l'espace absolu l'espace absolu de Newton en fait c'est la cause du mouvement inertiel et une cause ça doit être quelque chose d'unique et bien défini c'est pour ça qu'il doit un choix d'un espace qui peut dire Newton il y a un d'espace absolu il n'y a pas deux ça c'est ennuyeux et c'est que Newton voit lui-même en difficulté parce que en fait vous savez très bien que si le principe d'inertie est vrai dans un espace d'un condition absolu il sera aussi vrai dans tout espace qui se meurt en mouvement technique uniforme par rapport à notre espace absolu et donc il y a un conflit entre ce concept d'espace absolu et le principe de relativité dans ce sens là Newton est bien conscient il a une façon de résoudre le conflit c'est de dire en fait oui mais on peut quand même lever cette ambiguïté parce que par exemple c'est ce qui est exactement on va décider que le mouvement du centre pardon le centre de gravité de l'univers toutes les masses de l'univers il doit être immobile dans l'espace absolu ça ça la sélection ça élimine l'ambiguïté donc bon voilà mais alors cette notion d'espace absolu il y a plusieurs personnes qui vont la critiquer alors le premier à le faire de façon extrêmement pertinente il faut le dire sagace c'est encore Christian ce sont des manuscrits qui datent des années en latin qui datent des années 1690 et là c'est pire que dans les autres cas parce que ces manuscrits n'ont été publiés qu'en 1929 pour la première fois alors donc vous n'allez pas imaginer que ce Wiggins ait influencé Einstein dans la découverte à cet égard puisque ces manuscrits étaient incroyables sauf peut-être de quelques rares spécialistes qui avaient vu les manuscrits de Wiggins alors Wiggins commence par dire qu'il n'y a pas d'espace absolu c'est une fiction l'espace absolu et Newton ça ne peut pas exister on ne définit jamais le mouvement des corps que par rapport à d'autres corps donc si on veut donner un sens aux voies de Newton il faut définir d'une manière concrète et opérationnelle un système de référence on ne voit pas le système de référence ancien c'est moi qui en parle évidemment cette expression modernisante et pour lui ce qui va lui servir de référence c'est ce qu'il appelle on l'atteint les intercètes qui est synthès corpore donc des corps qui sont en repos les uns par rapport les autres qui n'ont pas de bon les autres et en fait il dit dans l'art on peut toujours choisir un système de corps libre il dit de telle façon qu'ils vont rester indéfinement en repos relatifs les uns par rapport les autres et donc un système comme ça c'est une sorte de corps solide si vous voulez qui peuvent servir de système de référence et après il est facile de voir qu'il n'y en a pas qu'un choix possible il y en a une infinité qui a une toute la classe qui appellera une classe référencière qui est celle qui sont tous des marquilles des formes des uns par rapport aux autres donc ça c'est la solution particulièrement ingénieuse de Leibniz au problème de l'inertie enfin c'est pas une solution que je pense que je faisons en parler enfin au moins il se passe dans un espace absolu et il respecte la symétrie intrinsèque des phénomènes par rapport à la relativité de son identité dans cette conception bon alors maintenant j'en viens à Leibniz alors le cas de Leibniz est un peu simulier parce que Leibniz comme on dit surtout ce qu'on connaisse tous à définition la vixienne de l'espace comme ordre de coexistence des objets des objets matériels on a une certaine relation d'ordre des objets considérés à un instant parce qu'on s'y reste à son simultané donc cet ordre de coexistence c'est ça la socialité et c'est une notion qui est purement relative bien sûr et donc de ce point de vue là c'est un grand espace absolu mais il y a un problème pour Leibniz c'est qu'il y a la force au-delà or pour Leibniz et bien il n'y a pas de matière je trouve chez Descartes ni comme pure extension la matière d'activité qui est la force au-delà qui joue un rôle physique et métaphysique après dans la l'unale essentielle chez Leibniz donc on a besoin de la force au-delà mais la force au-delà comme vous le savez c'est un mètre carré et elle faisait carré ça donne une valeur bien définie que dans on peut parler en termes de mer on aurait pensé de donner par n'importe quel de France donc Leibniz s'est donc poussé à dire oui mais quand même il doit bien quand même y avoir quand même un espace qui est plus vrai que les autres c'est celui dans lequel je définis la force au-delà alors qu'il y a il y a un échange de l'être sur ce sujet avec Freud qui date de 1794 plus tard avec Clark un célèbre par Carrel et un ministre Clark en 1707 c'est là que je tire mes informations bon mais après va arriver là-dessus Freud et Freud lui va en fait critiquer son point de vue démolir le point de vue lagnicien qu'il appelle le point de vue métaphysique de l'agnisme l'agnisme c'est pas nommé mais on comprend précisément qu'il s'agit on comprend très facilement qu'il est classique c'est vraiment l'agnisme et Heuler en fait va défendre contre l'agnisme il a le courage de défendre la conception de l'espace absolu newtonien alors son argument on a su c'est de dire que l'espace il a forcément une réalité physique sinon on ne s'explique pas le comportement le mouvement inertiel le comportement le principe d'inertie n'a aucun sens il faut vraiment que l'espace ait une réalité et c'est la cause du mouvement inertiel alors il envisage bien la possibilité on verra peut-être qu'on pourrait expliquer le mouvement inertiel par un effet des corps très éloignés le corps des étoiles très éloignés de nous ça expirait peut-être mais dit non ce serait peu vraisemblable parce que comment des corps si loin pourraient affecter les voies de mouvement à notre échelle et de nous ce serait ce que nous rassemblons alors un autre personnage en fait cette fois j'ai proposé un autre philosophe qui est Emmanuel Quinte qui va s'intéresser à cette question pour la définition du mouvement alors au départ Quinte a un peu de vue plutôt l'administe sur le cadre mais il a changé au moins deux fois ce point de vue sur la place et là ce que je discute c'est le point de vue tout à fait mûr donc c'est même après la critique de la raison pure c'est ce qu'on trouve dans les métaphysiques à fin de l'année de 1786 où on a une tentative de justifier en fait en appliquant la table qui contient les lois de la mécanique à partir d'une conception de la matière et alors dans cet écrit alors très datement Quinte réjette la notion de mouvement absolu et tout compte de notre grince avant lui et la vie signifie que le mouvement c'est toujours en tout cas dans un cadre cinématique donc c'est la première partie du texte de Quinte qui est appelée la foronique cinématique et bien dans ce cadre là le mouvement il est toujours défini par rapport à d'autres corps il n'y a pas de mouvement il n'y a pas de mouvement relatif mais cependant il admet l'existence d'une rotation vraie c'est l'expérience du saut de Newton qu'on peut dire si un saut du tout ne va de façon vraie on peut vérifier même si la rotation elle est toujours définie en fait elle est toujours définie en référence à d'autres corps on peut vérifier si elle n'existe ou pas par l'expérience du saut de Newton alors mais un autre point important chez Kant c'est que il y a de façon comme chez Reagan l'idée que tous les systèmes inertiels sont strictement équivalents donc il n'y a vraiment pas d'espace absolu qui permet de lever de briser cette symétrie c'est vrai en quelque sorte cependant mais il ne faut pas se tromper parce que quand tu utilises l'expression espace absolu mais ça ne veut pas dire l'espace absolu au centimuton ce qu'elle appelle espace absolu en fait c'est un objet du mal dans la conception quantienne de l'espace où l'espace est défini comme une forme d'intuition externe et cette forme donc c'est une forme plus générique qui doit pouvoir s'appliquer à toute réalisation concrète d'un espace et donc il y a plusieurs espaces bien concrets pour rappeler nous les référentiels qui sont imaginables et qui ont tous pour parler en termes de la même structure d'espace en modernisant l'idée de Kant de l'espace absolu c'est simplement la structure d'espace en fin puisqu'on parle de structure c'est tout à fait un inconnu plutôt alors maintenant passons au 19ème siècle Kant était un grand livre il faut bien reconnaître par les 10ème portes les amants bien sûr il y avait quelques auteurs alors au 19ème siècle on se référait à la liste de Kant mais il y a des arguments en fait un peu des arguments pour l'exclusion de l'espace absolu qui viennent de frais un physicien et un ingénieur dans le cas de James Thompson en France c'était un ingénieur qui savait beaucoup de physique et alors James Thompson il y a un article son problème c'est vraiment de comprendre en mécanique les fondements de la mécanique et surtout ce principe mystérieux de l'inertie alors la stratégie de James Thompson en fait bien sûr il n'a pas du programme s'il ne pouvait pas mais c'est assez semblable à Kant et Gaël c'est-à-dire ce qu'il va faire c'est donner une construction opérationnelle d'une classe en crête de système de référence et il le fait par des systèmes encore de cordes de l'uniment libre mais c'est plus compliqué que chez Gaël parce qu'ils ne sont pas en recueil relatif les impôts les autres il y a toute une construction formelle qu'il faut faire pour rien mais ça marche et donc on a ici une classe d'équivalence de systèmes de référence qui sont tous prévents strictement équivalents les impôts et dans tous ces systèmes le principe de l'inertie est validé alors le cas le plus connu d'un moment peut-être de rejet de l'espace de l'inertie c'est Ersma donc on pense que c'est une page sur la canique qui est la première édition de Paris en 1823 et alors bon comme vous le savez donc chez Marr il n'y a que des mouvements relatifs comme chez Miguel et l'idée de Marr en fait c'est que l'inertie ça doit être le comportement inertiel des corps ça doit être un effet de ces masses mentales justement l'hypothèse qu'avait envisagée Euler pour la rejeter c'est celle-là qui est prise par Marr et Marr en fait doit faire esquisser déjà une version de la théorie de la mécanique où effectivement les voies de la mécanique sont formulées entièrement en termes de mouvements relatifs il faut considérer tous les corps de l'univers c'est pas très simple c'est un peu acrobatique enfin ça peut faire fonctionner c'est un peu le Marr mais bon il est-il peut dire que personne mais alors personne sauf très récemment certains philosophes anglais ou physiciens n'ont pris cette théorie de Marx sérieusement donc beaucoup de gens ont pris au sérieux sa critique de l'espace absolu mais par contre la solution de Marx n'est pas le même une solution une solution plus c'est la quête c'est la solution via la construction d'une classe de l'être en ce système comme j'ai dit James Watson et on a quelque chose d'analogue en fait dans l'auteur que je suis auteur qui a parlé qui a publié un ouvrage donc sur les fondements de la mécanique qui paraît la même année que celui de Marx donc c'est deux c'est deux autrichiens en fait et donc il s'agit l'un est à Grasse et l'autre bien c'est tout ça je pense et donc en fait c'est Heinrich Heinz et alors Heinrich Heinz en fait c'est tout dommage Heinrich Heinz il est assez oublié surtout par les spécialistes de l'histoire de la mécanique mais c'est pourtant enfin à mon avis et pas seulement à mon avis mais plusieurs personnes y compris Marc même d'ailleurs qui va le commenter plus tard c'est un ouvrage qui est en fait profondeur et une clarté vraiment remarquable c'est peut-être le meilleur ouvrage qu'on n'a jamais écrit en tout cas à cette époque-là sur l'histoire de la mécanique enfin surtout l'écran alors le point de vue de Heinz c'est très intéressant alors pour lui voilà il veut dire en fait la façon de définir une classe valide du système de référence dans laquelle sera valide le système d'inertie vous allez tirer au hasard un système concret d'inférence mais après vous pouvez vérifier par des expériences à l'intérieur du système s'il est inertial ou pas il dépend du type toujours pareil sous le saut de l'hôp donc c'est une manière si vous voulez opérationnelle un peu différente de celle de l'hôp d'introduire une classe que vous avez sur le système de référence mais ce qui est particulièrement lucif chez Stein c'est une analogie qui nous donne vous voyez en fait cette liberté qu'on a à choisir en fait la vitesse de votre système de référence c'est un peu la même chose que de choisir l'origine des coordonnées dans un espace qui vient et donc en fait ce qu'il vous dit c'est qu'en fait il existe une définition vous voyez c'est une définition intrinsèque du mouvement en mécanique et que quand on parle de référentiel en fait on ne fait que cher le choix de représentation c'est un choix de référence de même que quand on fait varier l'origine du système ce qui veut dire en fait implicitement qu'il a une notion une structure en fait d'espace-temps newtonien qui est caché là-dessus donc Heinz-Kreinz a anticipé ce qu'il a vu chez les philosophes actuelles de l'espace où nous tous il y a une structure d'espace newtonien qu'on peut définir et qui fait à travers une classe d'équivalence du opérateur interciel etc et mais qu'on peut définir une notion mathématique plus propre que ça bien sûr et plus intrinsèque plus axiomatique aussi mais en tout cas c'est ça l'idée bon alors je vais conclure je suis un peu arrivé au bout parce que là ce que j'ai essayé de vous montrer c'est que à propos de l'espace newtonien vous voyez qu'il y a une évolution dans l'histoire de la mécanique que vers la fin du siècle du 19ème siècle il y a de plus en plus d'auteurs qui rejettent l'espace newtonien absolu c'est même une majorité d'auteurs c'est une évolution graduelle du long du 19ème siècle de plus en plus cette idée de l'espace newtonien on la critique et on la remplace par cette notion une classe d'équivalence de système inertiel donc il passait la trappe l'espace absolu et donc ce qui a une valeur causale c'est un peu bizarre ce qui cause le comportement inertiel c'est une certaine structure de l'espace temps qui est lié à cette classe inertielle d'influence bon alors voilà j'ai abordé les deux parties de deux aspects je vais résumer maintenant c'est qu'en fait dans cette évolution de la relativité dans l'histoire de la mécanique on a on peut détecter trois aspects du principe moderne de relativité le principe moderne de la relativité tel qu'on entend aujourd'hui on peut distinguer trois aspects trois composantes il y a une composante empirique c'est ce qui est énoncé déjà chez Galilier c'est le fait que expérimentalement je ne pouvais pas détecter un effet de mouvement absolu les résultats de toutes les expériences de mécanique même par tout cas il s'agit de la mécanique parce que il y a une histoire de mécanique surtout vos expériences de mécanique comme le dit ce résultat est le même les lois sont les mêmes quel que soit le système de référentiel inertiel dans lequel vous passez la vitesse sur le bac alors quelle que soit la vitesse du bac optique alors il y a un aspect constructif qui est vraiment inventé par Huygens c'est à dire que là le principe moderne on peut considérer que c'est empirique et donc on va l'utiliser pour dériver des lois qui disent c'est ce que le concilience et ça c'est quelque chose cette traduction qui gonienne comme on dit en français c'est quelque chose qu'on retrouve en fait dans les manuels français du 18ème siècle dans ces dérivations de la loi de Newton par un principe de relativité que ce soit le principe de relativité restreinte chez la place le principe de relativité sous accélération dans le cas de mélanger qui est violent et puis vous avez un troisième aspect qui est un aspect disons que j'ai qualifié déjà de pistémologique je vais le reformuler en termes einsteinien c'est de dire que dans la théorie physique particulière la théorie mécanique on ne doit pas introduire dans la représentation théorique de dissymétrie qui n'est pas une contrepartie phénoménale c'est exactement ce que fait l'espace absolu de Newton il introduit une asymétrie qui est en réalité ne peut absolument pas avoir de conséquences expérimentales si le principe de relativité ou la loi de relativité dans le cas de Newton est vrai donc ça c'est une conséquence épistémologique qui est affirmée par Wiggins réactivée par Kant qui ne peut pas expliquer philosophie et à nouveau qu'on retrouve à nouveau chez Streins en particulier mais en fait d'autres auteurs aussi à la fin du XIXe siècle alors maintenant qu'en est-il de Poincaré et d'Einstein dans ce contexte-là ce qu'on constate en fait c'est que Poincaré a étendu la composante empirique du principe de la relativité donc qui comme je l'avais dit tout à peu dans ce qui a exposé est étendu du domaine étroit de la mécanique au domaine plus général de tous les phénomènes qui sont les phénomènes électromagnétiques donc il y a une extension du principe et une extension de l'aspect constructif du principe c'est-à-dire que le principe de la relativité de chez Kant va servir de plus en plus structurer la théorie électromagnétique de la façon la plus parfaite ce sera en 1905-1906 et c'est mort en 1905-1906 alors chez Einstein mais on n'a pas ce que je voudrais dire d'abord c'est que chez Poincaré on n'a pas en fait la composante épistémique parce que Poincaré jusqu'à la fin de sa vie va maintenir le concept d'éther il va considérer que pour une version de 5 ans plutôt d'ordre psychologique pour faciliter pour ne pas déranger trop nos aptitudes de pensée il vaut mieux garder l'éther pour nos repères privilégiés en fait même si ce repère reste à jamais indétectable et même si en fait on peut choisir n'importe quel on peut décider on peut prendre n'importe quel système de référentiel inertiel et dire que ce référentiel inertiel ça va être l'éther mais ce choix est indifférent mais en tout cas Poincaré tient quand même pour diverses raisons à maintenir un concept d'éther alors même si on fait qu'on ne peut pas s'en passer ça c'est autre chose on pense qu'on ne peut pas alors Einstein est plus radical puisque lire dès 1905 Einstein combine les trois aspects principaux l'aspect empirique l'aspect constructif et l'aspect épistémique Einstein va décider que la Terre c'est un superflu nocif parce que tout le premier argument qu'on trouve en tête c'est justement l'idée qu'il faut éliminer de la théorie des asymétries qui n'ont pas de contrepartie fermée c'est le fameux argument sur l'induction qui commence au début de l'article sur les diamètes et chroniquement de 1905 donc voilà ce que j'espérais ce que j'ai aimé avoir pu vous montrer aujourd'hui c'est qu'en fait de façon peut-être un peu inattendue mais cette préhistoire du principe de relativité en mécanique en fait nous informe pas mal sur ce que Einstein et Poincaré ont pu faire quand ils ont introduit la théorie de la réalité même s'il reste vrai qu'en première approximation l'histoire de la théorie de la réalité c'est une histoire de l'électrodynamique du corps en mouvement c'est ça le premier contexte pertinent mais quand même cette histoire de la mécanique je pense qu'il faut la faire et retrouver en fait ces éléments perdus de l'histoire de la mécanique pour bien comprendre au moins certains aspects du principe de la relativité et comment il a pu être utilisé par un génie ou par un génie je vous remercie c'est le moment des questions je ne sais pas peut-être vous pourriez ajouter quelque chose à propos des haines et ça change un peu dans le principe dans le théâtre mécanique mais il y a disons une pour la première fois une relation entre le projet inertiel et le projet géométrique il y a cette relation entre le métier et l'inertie qui sera disons un éleveur assez important pour la réalité générale les faits et le mouvement inertiel c'est vrai que d'une certaine façon dans la mécanique de l'air tous les mouvements sont réduits à des mouvements inertiels parce que ce sont de ces mécanismes internes de l'éther en fait ils sont responsables des forces qui sont très fortes et alors de ce point de vue là vous avez ça en tif on peut considérer mais d'un autre point de vue c'est une théorie de l'éther donc d'un autre point de vue l'éther de l'éther il conserve sa mécanique parce que le rôle du concept d'éther il joue un rôle fondamental et même dans la mécanique on utilise des mouvements cachés qui sont implicitement des mouvements dans un éther on a un système qui est un peu comme certaines éthers imaginées par les anglais ou l'éther de leur mort parce qu'en fait c'est une assez bonne réalisation à ce que Hertz est le plus rêvé c'est un problème de décision de tout pire articuler c'est des effets purement inertiels qui reproduisent des effets des forces à distance et donc il y a cette idée de réduire toutes les forces à la matière et le mouvement à la matière et à l'éther purement de l'éther et à l'éther qui se trouve chez Hertz et en même temps ça nous éloigne quand même par ailleurs de la réalité moins de la réalité terrestre on se sentait encore dans le concept d'éther et que c'est à travers le concept d'éther mécanique et quand même Hertz fondamentalement mécanicien il veut mécaniser à outrance Hertz si on n'est pas du tout dans la tendance à l'éther point carré c'est vrai qu'il y a la régression naturel et qui est merci tout à fait oui on est dans un autre dé c'est régressif et progressif alors j'ai deux micro-questions pour le faire et une un peu plus massive deux micro-questions c'est sur Euler on vient avant la référence du texte où Euler semble narcissique le principe de Marre en parlant du fait que peut-être les masses lointaines pourraient être responsables de l'université de l'université sur Galilée sur Galilée sur Galilée sur le l'université consistant à dire que Galilée n'aurait pas vu une compréhension circulaire et uniforme de l'université qui n'aurait pas dans l'exemple dans l'exemple que j'ai cité le monde de la Terre c'est le monde de rotation l'université qui est considéré c'est une université circulaire mais il y a d'autres passages de Galilée où il y a aussi une université rectiligne il y a les deux alors c'est compliqué c'est pas complètement cohérent le point de vue de Galilée sur l'inertie il a compris que dans certaines situations il est obligé d'en mettre une université mais dans d'autres situations il a une université circulaire qui s'inscrit mieux dans le privilège hérité des mouvements circulaires sauf que là c'est pas les mouvements circon solaires mais circon terrestres donc c'est un peu différent mais il y a quand même un privilège du circulaire aussi chez Galilée donc on est dans un entre deux chez Galilée on n'a pas une division d'université aussi radicale que ce qu'on aura chez surtout chez Newton en fait parce que je l'ai dit à ce que j'ai des cartes c'est très spécial c'est très simulier mais j'ai l'adversine newtonienne ou hugoyenne enfin si je fais par an chez Ligens est définie beaucoup plus je dois sont beaucoup plus précises et univoques que chez Galilée c'est ça la question c'était justement le grand absent de cette préhistoire c'est René Descartes et je trouvais ça assez étonnant parce que il aurait apporté des éléments essentiels sur des points vraiment clés de la présentation parce que d'abord sur le passage à l'idée que la relativité c'est pas juste quelque chose d'amphérique comme chez Ligens mais que c'est vraiment un principe chez Descartes ça commence à prendre ce statut en fait de quelque chose de principiel dans les principes de la philosophie chez Descartes on a une dérivation qui ressemble à celle de Ligens du comportement mais qu'après qu'il a rejeté Ligens c'est un problème et on a ça aussi il y a d'autres auteurs d'époque mais c'est pas un cas tout à fait isolé c'est le plus clair et le plus tard parce qu'il a hésité sur ces questions dans son aversion mûre c'est qu'il doit vraiment disparaître hélas mais évidemment le fait c'est peut-être une banalité mais le fait que le mouvement c'est évidemment le cas chez Descartes le mouvement d'un corps est toujours défini par rapport au corps multibus environnant sauf qu'il a aussi notre définition chez Descartes mélangée hélas au prix de compréhension parce qu'il a aussi quand même une notion de mouvement par rapport à des objets plus éloignés mais au niveau le plus fondamental de la conception de Descartes le mouvement il est local et contextuel par rapport à des objets environnement d'un bon rendement immédiat d'un objet et donc c'est clairement au départ chez Descartes il y a l'intuition que tout doit être en termes de mouvement relatif le projet à l'heure de cette merde ça aurait fait plaisir de Descartes mais bon mais c'est pas le même le problème c'est que c'est complètement décollecté dans le point de vue suivant de l'histoire d'Alcalde Newtonia et moi je voulais rester quand même dans le cas Newtonia c'est pour ça que j'ai pas parlé de Descartes des cartes intéressants je ne les dis pas merci donc c'est très beau à la fin il y a des trois fils le fil empirique constructif épistémologique donc j'ai deux questions par rapport à ces trois fils on a l'impression que ces trois fils qui évoluent relativement indépendamment et qu'à un moment ils se combinent quelque chose c'est présenté à la fin chez Einstein donc il y a deux questions la combinaison pour la partie constructive vous avez donné à penser qu'elle était historique et pas seulement épistémologique au sens où il avait lu effectivement le traité français et que donc il y avait on va dire des indices textuels qui avaient pu entre guillemets avoir réception de ce fil donc la première question c'est est-ce qu'en fait la combinaison par Einstein ou ces trois fils elle est épistémologique au sens où il en reçoit peut-être un mais pas nécessairement les deux autres et donc il a cette idée et ça lui a pas d'une lecture donc voilà là on se rédande de sa façon dans le point de vue page cardiaire c'est la première question et la deuxième question il me semble qu'il y a un fil qui est coupé enfin il me semble que vous avez posé la question Newton j'ai bien noté et elle m'a montré la différence entre Newton et la place et le fait que dans un cas on a un corollaire et que dans l'autre cas on a un principe est-ce que le fil se coûte entre les deux et qu'en un certain sens Newton on sait on sait pas où est-ce que je veux dire où est-ce qu'il est dans ces trois fil ou est-ce que le passage de corollaire à principe pour vous on reste entre guillemets dans le même fil non 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 Newton il est écarté de cette histoire en fait il en reconnaît trois ben le point newtonien c'est l'espace absolu c'est justement bon alors il faut typifier il a Newton sinon il a l'aspect empirique évidemment il reconnaît il a l'air il reproduit l'argument de Galilée donc cette énoncée ce qui vient après c'est la description du bateau de Galilée dans les principiades de l'autre parce que du coup j'avais l'impression qu'il était en train mais c'est une loi donc c'est une loi empirique qu'on peut vérifier et qui peut démontrer à partir de ce donc effectivement ça ne rentre pas c'est pour ça qu'il faut reconnaître que beaucoup d'auteurs sont restés Newtoniens pendant très longtemps c'est pour ça que ce que je vous ai fait aujourd'hui c'est un peu une histoire exceptionnelle à travers cette histoire vraiment oubliée des manuels français je veux dire que moi-même j'ai oublié autrefois des erreurs j'avais lu ce texte mélangé et j'avais cru que mélangé utilisait un principe de relativité restreuse je me suis dit il s'est trop fait c'est mal exprimé etc et en fait j'ai compris mais non c'est vraiment sous l'accélération c'est un autre principe et donc toute cette histoire-là c'est oublié c'était renforcé mais n'empêche que ça remonte à l'une guerre c'est cet aspect constructif donc il est au travers des manuels français mais c'est pas du coup quelque chose qu'on trouve de façon uniforme il se trouve de façon accidentelle si vous voulez que Einstein et Poincaré ont tous les deux été exposés à ça et peut-être au moins la chose qu'on ne peut pas nier pourtant qui est extrêmement vraisemblable c'est que l'expression principe de relativité vient de là de cette tradition après de là à dire si tu me pousses à dire que oui ou non mais à se prononcer que oui avec en fait cette idée qu'en électrodynamique on va pouvoir utiliser le principe de relativité comme un principe constructif pour dériver des lois etc comme quelque chose pour cadrer les lois de la physique c'est parce qu'il a déjà vu ça en mécanique qu'il va faire la même chose franchement je ne pense pas trop en tout cas ce n'est certainement pas le cas de Poincaré parce que Poincaré si vous voulez les raisons qui le conduisent à admettre le principe de relativité en électrodynamique sont d'une autre nature et c'est bien avant qu'il emploie notre expression principe de relativité d'ailleurs il a un énoncé qui ressemble à le principe de relativité il ne fait pas de lien avec cette histoire de la mécanique que j'ai raconté en tout cas par ces aspects-là alors bien sûr il est bien conscient du fait qu'il y a de toute façon qu'en mécanique on a au moins une théorie de relativité mais je pense que ça c'est évidemment pour quand même ne pas le savoir qu'il y a l'équivalence entre les différents systèmes inertiels etc mais je ne voulais pas quand même vous donner produire un argument naïf qui consiste à dire que est causable simplement une simple cosacté je vous ai décrit un contexte après vous en faites ce que vous voulez mais je ne veux pas me rentrer dans une causalité maligne qui lui dirait voilà il a lu Einstein a lu pardon le viol et tout d'un coup oh il a eu cette élimination qui l'a conduit à la touté bon bien sûr c'est plus complexe que ça et moi ce que je vous dis c'est qu'il y a un contexte facilitant qui nous met dans la conception d'un principe constructif de relativité qui a existé à cette époque là et une chose qui n'est pas certaine c'est la terminologie c'est l'impression principe de la réalité pour le dire autrement ok pour le côté causal naïf je pense que c'était pas ça la question c'est peut-être par rapport quand on est confronté à ce type de théorie on peut se poser la question de savoir ou bien ce qui relève on va dire de la combinaison épistémologique originale dont on peut interroger en partie la contingence que la nécessité selon ses options et ce qui pourrait relever de l'insertion dans une transition une référence textuelle etc c'est ça que je veux dire j'ai l'impression que vous l'avez davantage mis en évidence pour le constructif c'est ça qui était très important c'est ce que je voulais dire oui oui en fait on peut pas traiter les trois aspects de façon tout à fait parallèle parce qu'en plus les sources sont pas les mêmes déjà parce que l'aspect épistémologique je pense que la lecture de Marx il a trouvé que Marx connaissait tous ses auteurs il y avait juste dans les éditions successives de la mécanique de Marx vous retrouvez cités en fait tous ces auteurs qui discutent à la fin du siècle il y a beaucoup de discussions en Allemagne sur la lecture du principe de l'inertion sur le fondement de la mécanique il y a une grosse littérature que Marx connaît qu'il cite qu'il commande dans l'appareil d'un autre qui se trouve à la fin et Einstein induit tout ça donc il est tout à fait recouvrant donc cet aspect épistémologique évidemment du principe de relativité c'est quelque chose qu'un putain connaît qu'il n'a pas pris de viol parce qu'on ne trouve pas ça chez viol et par contre chez viol on a l'aspect constructif du principe alors voilà vous voyez donc c'est pas et quant à l'aspect empirique évidemment quand il s'agit de relativité dans le domaine de téléchronier on sort des volets d'alcanique donc les arguments pour la relativité dans le cadre de la politique et bien ils sont en partie au moins ils sont des arguments d'ordre empirique liés à l'échec de toutes les tentatives de la politique et puis il y a des arguments rationnels dans le cadre aussi bien de plan carré c'est un mélange des deux une espèce de détestation du mouvement absolu qui est en plus dans la relativité même dans le cadre de l'échec aussi le fait que Poincaré considère que les terres c'est un mouvement mais pas que c'est quelque chose qui est une c'est simplement un mode de représentation dont on pourra peut-être expliquer un jour donc le premier discours de Poincaré par rapport à l'éther est très critique sur la notion de tête et donc il y a tout ça c'est un mélange il n'y a pas de préhistoire simple de la relativité c'est un élément complexe de considération un mélange complexe qui est à l'éther alors aujourd'hui j'ai sélectionné ce domaine de l'échec parce qu'on semble peu connus en fait et puis il y a quand même un point de vue pas seulement historique mais il y a quand même cette similarité frappante entre l'élimination de l'espace absolu qui est opéré par tous par Kant ou par d'autres à la fin du XIXe siècle par Hohenz le premier cette élimination dans la mécanique de l'éthogène du concept de l'espace absolu à travers en fait quelque chose qui présage une structure d'espace-temps de l'éthogène assimilée alors que vous avez ça et c'est tout à fait similaire à l'élimination de l'éther dans la théorie technologique vous éliminez l'éther en fait pour des raisons tout à fait similaires et pour des raisons d'un même principe d'épicinologie de base de rejet de la redondance prédentationnelle de la symétrie sans contrepartie fémininale oui alors c'est peut-être moi j'avais une question sur peut-être encore travailler le contexte facilitant à ces principes parce que du coup tu donnes une vision effectivement assez mécaniste du presse de relativité mais tu dis Einstein par exemple quand tu as grandi le principe d'équivalence tout à l'heure tu as dit il est temps à d'autres objets notamment l'électronétisme mais 1905 c'est aussi l'année où alors je vais faire sans doute un abus de langage mais il propose une vision mécanistique du rayonnement avec la théorie des quantas et même je pense aussi à ce qu'il propose avec sa théorie statistique du rayonnement dans les années autour de 1920 où je me demande est-ce qu'on peut aussi faire un lien entre sa vie son extension aussi ou sa vision la plus monte de la relativité et le fait qu'en fait il voit le rayonnement il peut voir le rayonnement de façon un peu mécaniste ou est-ce que c'est dans l'autre sens ou est-ce qu'il n'y a pas de lumière je pense qu'il est allé un peu loin de traiter la théorie des quantas du lieu comme une théorie mécaniste c'est pas vraiment il n'y a pas de mécanisme derrière il y a simplement l'idée que dans certaines circonstances l'énergie juminelle se comporte comme si elle était comme si en 1905 elle était concentrée en des points de l'espace mais c'est un com-ci c'est un nu et c'est pas mécaniste en ce sens qu'il s'agit pas d'identifier d'aucune manière les quantas lumineux à des particules matérielles c'est peut-être ce que fera le Debrouille en 1923 mais il y a un siècle aujourd'hui mais c'est pas le point de vue d'Einstein il n'y a pas de point de vue mécaniste pour les quantas lumineux alors ce qui est vrai c'est qu'il y a cette idée qui est d'avoir une meilleure symétrie entre la description de la matière et de la lumière alors si vous considérez que la matière c'est plutôt mécanique dans ce cas-là d'accord étendre la conception atomistique de la matière de l'étendre de la lumière ça se laisse dans la production d'Einstein parce qu'il n'y a pas de l'énergie c'est ça vous voulez dire que c'est de nature un peu mécaniste mais c'est plutôt atomiste c'est plutôt mécanique un étendre fait partie des gens il est déjà convaincu à cette époque-là que la mécanique elle a des problèmes quand on essaie de l'appeler de l'appliquer à une certaine échelle il faut la remplacer pour autre chose il ne peut pas être mécaniste vous avez mentionné la seconde loi de Newton dans le cas de masse constante dans le cas de masse variable quand est-ce que c'est apparu par qui est-ce que ça s'inscrit dans cette histoire de relativité on peut lire pour les fusées par exemple les forces égales la dérivée de l'épulsion n'est pas il y a un concept qu'on peut avoir de masse variable de Nutella piqué dans le cas dans le système des phénomènes de réaction où il y a un carburant qui est consommé effectivement vous avez une variation de masse mais ça n'a rien à voir avec la variabilité de la masse en relativité si tant est qu'il y a une variabilité de la masse en relativité c'est pas je ne peux pas dire mais là pour moi si vous voulez pour ce que je fais aujourd'hui la seule chose la masse ça intervient très peu dans mon affaire c'est-à-dire quand on utilise le principe de relativité pour dériver la loi de Newton la seconde loi de Newton on le fait pour un port de masse donnée mais on ne se pose pas la question de savoir comment la masse intervient pour rapport ça ce sont d'autres arguments donc tout ce que cet argument de relativité vous dit c'est que la force est proportionnelle à l'accélération quel est le coefficient de force de la réalité comment il change quand on trace d'un objet à un autre c'est une autre question qui n'est pas traité dans ce cas-là vous avez mentionné tout à l'heure l'espace-temps quand est-ce quand est-ce que c'est apparu pour la première fois l'idée que Minkowski Minkowski accomplisse d'avoir un espace-temps Newtonien physique directement peut-être Carton dans la reformulation de la mécanique de Thènes dans un contexte géométrique mais c'est pas tout à fait ce que font aujourd'hui les gens qui parlent d'espace parce que c'est en dehors de la théorie de la gravitation parce que dans la théorie de Carton comme dans la théorie de la ratité générale les mouvements des planètes enfin les mouvements gravitatiels sont expliqués comme des effets inertiels on a un espace-temps qui n'est pas vraiment un espace-temps Newtonien c'est un espace-temps qui est construit à la carte qui est une structure particulière dans laquelle les mouvements inertiels vont être le mouvement des planètes mais le mouvement des planètes est même que ceux dans la théorie de Thènes c'est un rapport de l'hémorphisme mais oui mais la reformulation je ne saurais pas une réponse précise alors ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui c'est un peu la tarte à la crème des cours de philosophie anglo-saxon sur l'espace-temps on introduit toujours une notion intrinsèque d'espace-temps newtonien à travers des classes qui valent sur des constructions en matière plus abstraite on fait ça évidemment personne n'a fait ça je vous dis je crains si c'est la meilleure approximation mais c'est simplement une analogie qui donne cette idée-là mais moi je ne connais pas d'exemple pour moi mais ça dans le cadre de la réalité restreinte l'idée d'avoir un concept d'espace-temps d'avoir des notions intrinsèques d'événements c'est vraiment Nikoski ce n'est même pas chez Inuita je pense qu'il y a en fait chez Poincaré il est conscient de la possibilité de se prendre ce n'est pas son point de vue préféré c'est sa propre deux questions sur la question précédente à propos de la masse variable est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la vraie question c'est celle du passage de la notion de vitesse à la notion de quantité oui et ça c'est chez Hamilton déjà la mécanique hamiltonienne tu parles plus de vitesse tu parles CP ah oui oui tu parles plus structurelles effectivement les quantités qui sont vastes c'est vraiment la quantité et une fois qu'elle établit que la quantité de moment c'est la bonne grandeur après c'est à l'intérieur de ça que tu peux te permettre de faire varier la masse ça c'est déjà un point de vue plus sophistiqué où tu vois la structure qui est derrière la mécanique et puis il y avait une deuxième question un peu plus technique et qui dépasse c'est un peu après tout ce que tu devais raconter du point de vue moderne de la théorie de la relativité c'est la théorie de la variance par le groupe de Lorenz pour la relativité hamiltonienne ou par le groupe de Galilée si on se passe dans le cas classique ma question c'est la suivante les transformations de Lorenz elles sont écrites à partir de 1880-1990 Arnor, Lorenz, etc même s'ils ne comprennent pas encore exactement ce que ça veut dire et ma question c'est quand est-ce que pour la première fois on écrit les transformations de Galilée X prime égale X moins GT exactement cette forme mais au 18ème siècle c'est sûr qu'on en a déjà on parle d'ailleurs c'est-à-dire que l'expression système de la France reference frame je ne l'ai pas dit vous avez vu ce qui est marqué sur le c'est l'expression qui était introduite pour la première fois par James Thompson avant on parlait soit d'espace comme chez de l'expérience comme chez Newton de système d'axe de système de coordonnées etc et c'est pas tout à fait la même chose en chaque cas c'est des variantes on peut retrouver en partie ce qu'on entend le système de la France et donc la question c'était de savoir c'est l'origine plutôt de quand est-ce qu'on écrit les transformations de Galilée je pense que dans ce contexte je crois que je crois qu'on le trouve au XVIIIe siècle mais j'en mettrai pas le problème déjà décrire des lois physiques se font en termes corromes et quartiers de relations c'est quelque chose qui a été inventé par Heuler qui intervient au milieu du XVIIIe siècle pas avant mais après ça je pense que peut-être tu vas trouver les auteurs on a il faut regarder plus de près tu as des voilà l'action X'prime Galilée ce qu'on avait été évidemment dans notre communication pour ça mais pour ça déjà je me demandais en fait s'il avait fallu d'abord écrire les transformations de Lorenz que c'est après qu'on l'écrit sous la même forme les transformations de Galilée c'était un peu assez drôle d'une certaine façon non parce que tu as déjà évidemment des transformations de Galilée chez Lorenz parce que chez Lorenz il y a deux transformations il y a d'abord une transformation de Galilée suivie d'une correction par l'introduction du temps local et c'est la combinaison des deux qui donne ce qu'on appelle le même il y a d'abord une transformation de Galilée chez Lorenz d'accord c'est Lorenz oui et donc oui non non je pense que on a trouvé ça mais oui mais quand même ce qui est quand même important de son point c'est que parce que ça répond aussi à votre question aussi je voudrais le dire peut-être déjà c'est que il y a à partir du programme de la définition d'une géométrie par exemple évidemment c'est quelque chose qu'on peut appliquer à l'espace et le temps et donc si on dit que le groupe qu'on a un groupe de Galilée de définition ça définit une structure au sens qu'on a une associe et c'est exactement c'est la même chose que l'équilibre et la pratique évalence de cette technique c'est une autre chose on peut trois membres bien sûr on est plus sur la question de la technique et évidemment quand je disais que le point KS c'était presque certainement quelque chose qui conditait comme ça puisqu'on sait très bien que le programme de la même point carré la conception de la géométrie c'est quelque chose de très important donc comment point carré nous n'aurions pas vu ça si tu n'auras pas un peu d'énergie en deux dernières questions oui oui Christian la faute elle est tripe mais rapide mais en ce qui pour dire donc effectivement par rapport à ce que tu disais Einstein et le viol c'est pour te confirmer qu'effectivement c'est pendant l'année où il se prépare à rentrer à l'ETH donc à faire l'équivalent du bac puisque je crois que l'exemplaire de viol qu'il a dans sa bibliothèque il vient de chez Eupui à Milan donc c'est vraiment contemporain de ces histoires de baccalauréat certainement qu'il a dû le dire après peut-être c'est juste qu'il pouvait dire un petit mot peut-être sur un auteur qui nous est cher Fresnel parce que c'est dans Fresnel que j'avais vu pour la première fois qu'effectivement le mouvement de la terre ne pouvait pas être détecté y compris par des expériences de réfraction ce qui deviendra plus tard avec l'expérience d'Arago effectivement sur laquelle s'intéresse Fresnel et les problèmes des corps de mouvement donc il y a des liens et tout ça et ça poussait ça à l'échoir et puis juste pour nuancer un petit peu ta conclusion par rapport à l'éther et Poincaré je dirais que Poincaré discute beaucoup d'éther parce que les physiciens en parlent et j'ai envie de dire que si les physiciens avaient besoin d'éther pour respirer quand tu enlèves l'éther la plupart des physiciens de l'époque ça se fixerait mais que Poincaré lui est à ce qu'il y avait encore oui sauf qu'il continue à préférer quand même des argumentations qui défendent de l'éther et qui d'une certaine façon il a toujours cet espoir d'avoir pour lui la relativité c'est pas la fin de l'histoire il aimerait avoir une explication plus profonde pour laquelle le principe de relativité est satisfait en fait c'est une explication constructive dans le cas d'extinction en tout cas et donc il y a ça et peut-être que son bonheur il y a eu les pertes pour pouvoir savoir ça donc souvent on peut penser qu'il a trop sympathique pour les pauvres physiciens qui ne veulent pas changer leur attitude et que lui il serait prêt à adopter une attitude plus audacieuse mais je suis pas si sûr c'est dans un entre-deux je crois que même pour lui-même il est content de pouvoir raisonner en continuer et puis on peut le faire il a raison c'est tout à fait de toute façon on se le dit on aura à continuer jusqu'à la fin de sa vie à considérer qu'on a intérêt à maintenir en tout cas l'idée de l'État dans le cas de Lorenz lui-même et pourtant Lorenz est complètement évidemment et non seulement à tenir la relativité restreinte d'une certaine façon mais en plus il va contribuer à la relativité générale etc donc Lorenz c'est pas du tout backwards mais il considère quand même qu'attitudement on a intérêt à prélever un avantage à prélever un concept d'éther qui est pas celui d'Einstein mais vraiment l'éther dans le sens européen qui dégigit une sélection parmi les systèmes d'éther et pour ta réponse par exemple pour la Frénal quand j'ai oublié ta première pièce de Frénal oui mais d'accord enfin bon Frénal si tu veux c'est l'aspect de l'histoire je n'ai pas traité ce que le principe de relativité en outil je voulais montrer que vous parlez plutôt des contextes mécaniques mais évidemment que dans l'histoire de la relativité j'ai fait allusion plusieurs fois mais bon que Poincaré et d'autres connaissaient depuis Frénal le fait que un certain nombre d'expériences sidoptiques et électrodynamiques en fait échouent à déterminer un mouvement absolu ou un mouvement par rapport à la relativité c'est une partie du contexte sur la relativité mais qui est un contexte différent de celui que j'ai vu aujourd'hui quand c'est fait je vais te poser une dernière question à propos de Galilée oui comment tu comprends le fait que chez Galilée cette question de la relativité enfin le principe de la relativité que j'appelle la loi pour la relativité joue un rôle très important dans le dialogue oui vraiment un rôle central et puis ça disparaît dans le ouvrage qui suit il y a six ans plus tard dans les discours sur les deux surprenants est-ce que quand on a dit un mot en disant que Galilée n'en sait rien comment est-ce que tu comprends cette situation il n'est pas le même complexe de problème c'est vrai qu'il y a certains aspects de la relativité qui sont plus développés dans le discours que dans le discours que dans le livre mais je pense que c'est vraiment dans le fait qu'il s'agit du système du monde dans le dialogue et que la motivation essentielle c'est la réfutation d'un argument aristotélicien qui était considéré à l'époque comme un argument de massif contre la conception de la vie je ne sais pas mais c'est plus il y a toujours probablement pas la seule mais là je suis je pense que c'est plus que c'est devenu comment tu me dis c'est une question une des possibilités c'est que pour Galilée l'affection orthologique sont préparatoires à une mécanique mais seulement préparatoires effectivement après une charge de préoccupation il y a un discours ce qui est c'est une curiosité surtout c'est comme je le disais il n'utilise pas le principe de relativité dans sa formulation mais après pour justifier tel ou tel comportement mécanique tel ou tel et il doit faire la planète il y a un cas publicitaire d'ailleurs on y fait peut-être ça à propos d'une balle qui était mise horizontalement par un canon enfin moi je ne vais pas en faire un peu mais c'est ça on ne va pas tomber mais sinon oui alors que il devient en quelque sorte mythique à partir du moment où il n'a pas à écrire en principe c'est-à-dire l'observation c'est justement ça le système de Huygens de Huygens d'abord vu toute la puissance qu'il y avait dans ce principe puis aussi c'est encore plus fort parce que chez Huygens évidemment il y a l'exclusion du monde habituel qui conduit à la conservation par ce qu'il appelle pas l'effet suivi ça c'est un titre après c'est la science pour la science chez Huygens mais enfin c'est un énoncé de Huygens c'est une façon de raisonner par principe qui est très puissante chez Huygens il y a une idée d'avoir une nouvelle architecture en atomique physique chez Huygens l'architecture productive à partir de principes qui sont soit empiriques ou autoïdents et Huygens c'est étonnant parce que il se passe des siècles donc on revient le point de vue du chien c'est tout merci à vous applaudissements merci à vous merci à vous